Pour marquer la fin de leur mandat, les députés du Conseil national de la transition ont eu une pensée pour les matières de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État de septembre 2015. Les députés du CNT l'ont exprimé ce lundi matin au cimetière de Gouguin à Ouagadougou. Ils y ont déposé des gerbes de fleurs pour saluer la mémoire de ces burkinabés morts pour la patrie. Ils ont traduit leur compassion. On voit cela avec Nankouda et Olopoda. Recueillement et dépos de gerbes de fleurs au cimetière municipal de Gouguin à Ouagadougou. Le Conseil national de la transition rend ainsi hommage aux valeureux fils et filles du Burkina Faso tombés sur le chétail pour la liberté. Nous devons nous souvenir que c'est grâce à eux que nous sommes libres et que nous pouvons continuer de bâtir ce pays. Mais nous sommes venus aussi renouveler notre compassion à l'ensemble des familles des victimes pour leur dire que la nation ne va pas les oublier et la nation reste solidaire de leur douleur et qu'ensemble nous bâtirons le fasse de demain. Les événements d'octobre 2014 et la résistance au coup d'état de septembre dernier ont fait au total 43 morts et presque 1 000 blessés. Et pour les parents des victimes, l'acte posé ce matin par le CNT est un devoir de mémoire. Nous venons de très loin. Je pense que le CNT a voulu juste rendre hommage à ces victimes grâce auxquelles la transition a pu aller jusqu'à bon port. Au moment où s'achève la législature de la transition, cet instant d'hommage sonne comme une interpellation faite au peuple burkinabé afin qu'ils se souviennent toujours de ces héros et martyrs pour leur sacrifice dans la construction de la démocratie au pays des hommes intègres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...